Point sur les sports avec vous, Olivia Leray, l'Olympique de Marseille offre un festival de but au Stade Vélodrome. Les hommes de Rudi Garcia ont clôturé la première journée de Ligue 1 avec une victoire 3-0 contre Dijon. Et il aura fallu attendre le retour des vestiaires pour prendre le large, Hugo Hamelin. Oui, la libération est intervenue à la 51ème minute grâce à une tête de Clinton NG, auteur d'un doublé hier soir. Mais c'est vrai que la première mi-temps des Marseillais a été très difficile entre fébrilité défensive, à l'image de Patrice Evra, et une absence totale de mouvements offensifs. Du coup, le coach Rudi Garcia a dû recadrer ses troupes à la mi-temps, le milieu de terrain olympien Morgane Sanson. Le coach n'a presque pas eu besoin de parler. Nous, entre nous, on savait qu'on n'avait pas fait une très bonne première mi-temps. Donc on s'est dit les mots à la mi-temps. On savait qu'on allait un peu piocher physiquement en première suite au match de jeudi. Il va falloir prendre le rythme. En 10ème mi-temps, on a changé de visage. Ça nous a permis d'avoir marqué 3 buts et de remporter le match. Prendre le rythme, ne pas se laisser décrocher par les concurrents directs Lyon et Lille notamment. Alors 3 à 0 pour l'OM face à Dijon, le score est un peu flatteur. La machine olympienne est apparue encore grippée pour l'ouverture du championnat, comme le souligne l'attaquant Valère Germain. On sait que les premiers matchs sont souvent difficiles. Après, le plus important, c'est de prendre les trois points sur ce début de championnat. Puis on essaiera de mettre la manière dans les prochains matchs. Premier gros test à la fin du mois pour les Marseillais avec un déplacement chez le champion en titre Monaco. Le reportage RTL, Dugo Hamelin. Parmi les autres résultats, l'argentin Marcelo Bielsa a lui aussi parfaitement lancé sa saison avec Lille sur le même score. Victoire écrasante, 3 à 0 dans le combat des entraîneurs face à l'italien Claudio Ranieri et son FC Nantes. C'était au stade Pierre-Mauroy, en plus à domicile. Après une saison difficile l'an dernier, les supporters du LOSC n'attendaient que ça. Super match, on voit déjà la patte Bielsa, c'était vraiment magnifique. Une grande saison s'annonce franchement à Lille-Lille. On a vu un effet Bielsa très rapidement avec un staff vraiment très très compétent. Il y avait un bloc équipe, il y a une notion et voilà, c'est le premier temps pour la suite. Un super jeu. Là, on voit du jeu. L'année dernière, c'était très étouffé. Cette année, ça en prend plaisir. En plus, là, on gagne avec l'art et la manière. C'est quand même magnifique à voir. On voit qu'au Bielsa, il leur a amené quelque chose. Non, cette année, je pense qu'on va faire une belle saison. C'est un nouveau-lose carrément. Même plus que prévu parce que franchement, à Lille, il est encelant. L'investisseur a mis les moyens et que là, il veut gagner des titres, je pense. L'effet Bielsa dans la bouche des supporters de Lille et au micro d'Hervé Vogue pour RTL. Côté mercato, Wesley Snyder est arrivé à Nice. Le milieu de terrain, un néerlandais de 33 ans doit négocier avec le club et passer sa visite médicale. Aujourd'hui, un accord de principe a été trouvé pour une année chez les Aiglons, plus une en option. Un renfort de poids en vue des barrages de la Ligue des champions face à Naples. Et puis, restons avec les Pays-Bas puisque l'équipe féminine nationale a remporté son championnat d'Europe de foot 2017 à domicile. Victoire face au Danemark, 4 buts à 2. On retrouve un revenant aujourd'hui sur les pistes des Mondiaux d'athlétisme de Londres. Christophe Lemaitre, médaillé de bronze au JO 2016 à rendez-vous avec les séries du 200 mètres. Il vient de vivre une saison un peu compliquée, ponctuée par de nombreuses blessures. Garfield Darien se raconte à lui au rendez-vous des demi-finales du 110 mètres. Et le Français s'est qualifié tranquillement hier en terminant deuxième de sa série en 13 secondes et 36 centièmes. C'est vrai qu'on est dans un sport quand même qui est vraiment psychologique. C'est important de marquer le coup en demi. Et c'est vraiment ça que je voulais faire et c'est chose faite, je suis content. Et là, franchement, j'arrive à 100% à Pékin. En demi-final, je m'étais fait une petite déchire à l'adducteur, donc c'est compliqué pour la finale. Là, j'arrive en pleine possession de mes moyens. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, mais je suis confiant. On a une belle tradition depuis Guide Rue. C'est bien, c'est beau. Après, on se tire tous vers le haut et je pense que c'est comme ça. On le voit très bien à la perche aussi. Le fait qu'il y ait toujours quelqu'un de fort, c'est bon en tout cas pour notre discipline. Au niveau mondial, on montre qu'il faut compter sur les Français et les gens maintenant attendent les Français. Il y a deux ans, on était trois. Là, je suis tout seul et j'ai envie de montrer à tous les mecs absents qu'ils peuvent me faire confiance et qu'ils peuvent compter sur moi pour amener une médaille. Garfield Arrien avec Jean-Michel Rascol pour RTL. Les Jamaïcains, eux, se sont fait doubler par les Etats-Unis sur la distance reine du 100 mètres. Tory Bory, 26 ans, vient d'être sacré championne du monde de la distance en 10 secondes et 85 centièmes. La grande favorite, la Jamaïcaine, Elam Thompson, est totalement passée à côté de sa course. Et ce week-end, Justin Gatlin, un autre Américain, a lui mis fin au règne d'un autre Jamaïcain, la légende Usain Bolt. Justin Gatlin qui est monté sur la première marche du podium hier et qui a été sifflé par le public du stade olympique londonien qui ne pardonne pas ses deux suspensions pour dopage, dont une pendant quatre ans. Et même le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Collodi, cette victoire, ce n'était pas le scénario idéal. Bonjour Alain Blondel, vous êtes le consultant RTL pour ces mondiaux. Pas le scénario idéal, c'est un peu ce que tout le monde pense en fait. Usain Bolt est encore dans toutes les têtes ce matin. Et même si Justin Gatlin a été championne du monde du 100 mètres, lui qui s'est fait si discret, la présence seule d'Usain Bolt a fait que la magie a opéré pendant encore ces deux jours. Et on l'a vu pratiquement partout, il a quand même acheté 600 places pour les 10 joueurs de championnat du monde, pour tous ses supporters. Ça explique tout simplement pourquoi il y a eu autant de Jamaïcains dans le stade, des Jamaïcains tout acquis à sa cause, qui en ont profité pour faire un petit peu ce qu'on appelle de l'emboutique marketing, un petit peu de sponsoring sauvage, avec son partenaire, son équipementier, au nez à la barbe des partenaires de la Fédération internationale. Une fédération internationale qui était justement aussi très embêtée pour savoir, pour choisir, qui allait être la personnalité censée remettre les médailles. Sébastien Coll, le président, a pris ses responsabilités lors d'un podium où les applaudissements se sont conjugués au sifflet. Ces deux champions, celui du podium et celui du public, nous allons les retrouver de toute façon en fin de semaine. Ça sera l'occasion d'un 4x100m, une dernière ligne droite, où ils auront été lancés par leurs trois camarades respectifs. Une dernière ligne droite, un dernier 100m qui s'annonce de toute beauté. Ces deux garçons qui y arriveront en pleine vitesse, avec un Usain Bolt qui sera porté par 60 000 spectateurs, dont certains, vous l'avez compris, sont ses invités. Merci beaucoup Alain Blondel. Et puis pour finir Jérôme, on va parler d'un sport un peu insolite, pour un petit peu rigoler dans ce journal. C'est la 15ème édition du championnat du monde de lancés de tongs. Il s'est déroulé ce dimanche, hier à Ourtin, dans le Médoc. La fameuse discipline se pratique à deux, un lanceur et un receveur. Plus d'une trentaine d'équipes ont participé hier. Mais cette année, le record de G, hélas, n'a pas été battu. Il était à 39m et 56cm. C'est fou ça, mais il faudra qu'on y soit la prochaine fois. Donc on jette les tongs, mais il n'y a pas de balles. Non, que des tongs. D'accord, ok. Merci, c'était passionnant. Merci Olivia Leray.